Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'agricor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panaï, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis et les pays européens, en gros les pays de l'OTAN, ils sont en train de remplir un tonneau percé en Ukraine. C'est ce qu'on appelle le tonneau des Danaïbes. Le tonneau des Danaïbes, c'est comme si c'était un fût, un panier percé. C'est comme si c'était une tâche absurde, où vous ne faites que recommencer, recommencer, refaire, et tout, et ça ne termine jamais. C'est ça qu'on appelle le tonneau d'Anaïbes. Mais, c'est ça que je ne comprends pas. Vous savez pourquoi, l'une des raisons qui a fait que Poutine puisse mettre fin à l'accord des céréales, c'est parce que, eh bien, les Ukrainiens utilisaient maintenant cette voie-là, maritime, ce corridor, pour recevoir des armes. C'est incroyable, recevoir des armes. Oui. Ils utilisaient ce corridor-là. Au lieu de sortir les céréales, déjà les céréales qui sortaient n'allaient pas à destination, parce que ça allait seulement en Europe, alors que c'était destiné d'avoir aux pays les plus démunis, les pays africains notamment, et d'Amérique latine, d'Asie, les pays pauvres de ce continent. Mais non, ça allait en Europe. Plus de 40% des céréales qui sont sorties sont allées en Europe. Mais ça, ça ne suffit pas. Quand les navires là reviennent, ça revient avec des missiles, des armes de guerre. Comment on a su ça ? C'est lorsque ils ont attaqué encore le pont de Crimée par un acte de terrorisme, parce qu'aujourd'hui, ce que l'Ukraine est en train de faire là, le pont et autres là, ce ne sont pas des actes de guerre, ça ce n'est pas la guerre. Non. Ce sont des actes de terrorisme. Ça c'est le terrorisme pur et simple. Eh oui, c'est le vrai terrorisme ça. Vous venez vous placer des bombes et puis vous partez vous cacher quelque part, ça explose, un pont explose, les gens sont traumatisés, les gens meurent, ainsi de suite. Et la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait ? La Russie riposte. Maintenant, la Russie s'attaque à la mer Noire. Et pour ça, il faut occuper la ville d'Odessa. Voyez, donc, dernièrement, la Russie a détruit un navire chargé non pas des céréales mais des missiles en provenance des Etats-Unis et puis les autres pays de l'Union Européenne. C'est quoi ce pays ? Voyez, c'est ce qui est en train de se passer. Mais il n'arrête pas. Au lieu de faire la paix. Vous savez, la paix, là, c'est mieux que la guerre. Je répète, la paix, là, c'est mieux que la guerre. Surtout lorsque on sait qu'on n'est pas capable de battre l'autre. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, quand il y a un Russe qui meurt, il y en a peut-être 20 Ukrainiens qui perdent leur vie. Pourquoi arriver jusqu'à là ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? Comme disait Donald Trump, il y a trop de morts, il faut arrêter ça. Et Zelensky insiste, lui, il veut qu'on lui donne quand il a des armes, pour qu'il puisse tuer ses soldats. Il les envoie à l'abattoir. Ce qu'ils ont appelé contre-offensive, ça n'a pas marché. Les experts américains, des généraux américains, ils vous disent qu'oubliez ça, c'est fini, ils ne peuvent pas gagner ça. des généraux américains. Quand vous apprenez que Bakhmout, ils ont pris deux kilomètres, un kilomètre. Quelques temps après, les Russes reviennent, ils reprennent encore ça. Et ils tuent tous ceux qui s'étaient là. C'est un carnage. C'est-à-dire que s'il y a crime de guerre, en fait, c'est Zelensky qui est en train de commettre un crime de guerre, tu ne peux pas exposer ta population à ce niveau-là. Tu sais qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ça fait plus de mois qu'ils ont lancé leur contre-offensive. Ils n'ont même pas encore traversé une ligne de défense russe. Même pas une seule ligne de défense russe. Et il y en a au moins six. Vous entendez encore parler de Bakhmout. Non, on a pris Bakhmout. On a pris un village à Bakhmout. Parce que les villages qu'ils avaient pris là, les Russes ont repris. Ça ne va pas, ça. C'est un problème. Il faut arrêter cette guerre. Il faut que Zelensky négocie avec la Russie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que surtout, depuis qu'ils ont bombardé le pont, là encore, ils sont passés par le terrorisme. Là, en ce moment, c'est une pluie d'obus qui tombe en Ukraine. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Bon, les Américains, ça se comprend. Je ne sais pas si vous le savez. Déjà, en tout cas, les Américains, en fin de compte, le marché des céréales, les Américains ont investi là-bas beaucoup. Voilà le vrai problème. C'est que les Américains ont investi dans le marché des céréales. La plupart des terres, là, agricoles, ce sont les Américains qui ont acheté ça. Ça appartient aux Américains. Donc, on comprend pourquoi ils se battent pour que les céréales sortent. Et quand on les fait passer par route, ça coûte très cher. Donc, ça n'apporte pas le bénéfice escompté pour les agriculteurs. Et là, visiblement, la Russie est en train d'attaquer maintenant la mer noire. Elle veut occuper la mer noire, couper l'Ukraine de l'accès à la mer. C'est grave. Donc, si l'Ukraine ne négocie pas là, la situation va aller de mal en pire. C'est ça, justement. Il faut qu'ils s'asseillent à table de négociation avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les territoires que la Russie est en train d'occuper, ces territoires-là, la Russie ne va pas les remettre. Et n'oubliez pas que la Russie est une puissance nucléaire. Si elle sent qu'elle est vraiment menacée, elle est vraiment acculée par l'OTAN, les pays de l'OTAN, elle utilisera les moyens qu'il faut pour s'en sortir. C'est-à-dire déclencher une guerre nucléaire s'il le faut. Donc, la Russie ne peut pas perdre cette guerre. Ceux qui souhaitent la mort de Poutine, qu'ils l'ont vu avec 17 cancers, et il n'est pas encore mort, qu'ils sachent que si Poutine meurt, ceux qui viendront après, seront plus durs que lui. C'est des vatanguères aussi, comme Zelensky. Et là, ça va être « Pessimbo, imbo kumang, comme disait l'autre, un comédien congolais, il give a dog, the dog say hi hi ». Eh oui, ça ne va pas être du gâteau, les gars. Donc, vaut mieux aller aux négociations avant qu'il ne soit trop tard. dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. « Yaba, colère ve, yama lembe ». Encore une fois, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres étrangènes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres et les anciens. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémit par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501